... A chaque fois que paraît un nouveau recueil de Jacques Reyda, l'envie me prend d'en parler. C'est qu'il me semble que cette alerte septuagénaire, férue de jazz et de vélo, est de ceux qui peuvent faire aimer au plus grand nombre la poésie qui ne se cantonne pas à l'Alexandrin classique. Car Reyda est à coup sûr un poète de la prose, comme le furent avant lui en ce genre, Baudelaire, Apollinaire ou Follin. Ouvrons ensemble le lit de la reine qui vient de paraître chez Verdier. Modeste, la ville disparaît derrière de grands parcs dont les branches, descendant très bas, semblent avec l'éloignement ne laisser entre leur sombre épaisseur et les pelouses phosphorescentes qu'un intervalle aussi intime, aussi moelleux que celui qui sépare un lit de sa couette, quand on s'y enfonce. Pourquoi ne pas y dormir ? À cause de cette humidité perfide, entre Vosges et Saint-Oie, qu'on sent dès le coucher du soleil sourdre des terres gorgées. Mais j'y pensais, pris d'une timidité paralysante, à l'idée d'affronter encore la tête que font les gens quand la mienne apparaît en fin de journée et tout mon attirail de camps volants qui, légitimement, les effare. Même, très sûr de soi d'ailleurs, on aime guère ce genre d'hôtel-villa-pension supposant, sinon, non, il n'y a plus de chambre libre, l'obligation de dîner seul à n'en plus finir sur une nappe devant trois verres, découvert lourd, au milieu de couples et de familles, comme au loin, par l'ère de la villégiature. Comme souvent, Jacques Reda raconte ici des aventures modestes, des voyages à pied qui le mènent dans les Vosges ou au Portugal, et comme toujours, il s'arrête à la gare où il longe les quais déserts pour aboutir à un hôtel du Béarnes ou de Bretagne, où il cherche en vain l'interrupteur de la minuterie. Le croirez-vous ? Un jour, à Cambridge, Jacques Reda a dormi dans le lit de la reine, moyennant quoi, en toute logique, sa prochaine escale lui fit faire étape au Royal Palace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501